hello tout le monde et bien écoutez je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo où et bien on va parler de mes activités que j'ai pu faire dans le passé et qui malheureusement n'ont pas soit abouti soit qui sont un peu laissé tomber donc du coup voilà j'ai préparé un petit peu autour de moi des petites choses et je vais vous montrer tout ça voilà on va voir ensemble un petit peu ce que j'ai pu faire avant et tout et je vais vous un petit peu en parler aussi voilà de ces différentes activités que que j'ai mené que j'ai que que j'ai fait voilà par le passé et certainement plus plus que d'autres certaines j'ai laissé complètement tomber que je ne fais plus du tout voilà donc vous verrez bien sûr et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous vous plaira et que voilà donc c'est parti on y va alors il faut savoir que ce matin j'avais l'intention de commencer un petit peu mes recherches de maisons d'appartements illuminés de noël mais malheureusement et ben j'en ai pas beaucoup trouvé donc c'était le gros bide bien sûr gros bide voilà ce matin parce que ben voilà j'ai été prêt j'avais ma perche mon téléphone voilà je voulais faire un petit peu un petit parcours j'avais le temps avant d'aller au travail mais malheureusement et ben pas pas beaucoup de maisons que pas beaucoup de maisons décorées pas beaucoup de maisons voilà illuminés donc du coup ben malheureusement mon projet de de faire une vidéo avec les plus belles maisons décorées est un peu tombé à l'eau après je me dis bon c'est pas très grave peut-être que ça peut venir dans le sens où si tout va bien parce que ce soir on a donc les annonces du premier ministre voilà qui va parler et qui va nous dire si oui ou non on peut peut-être déconfiner ou pas si voilà on peut aller dans nos familles et si c'est le cas et ben je pense que voilà dans mon village en tout cas les gens auront peut-être plus décoré que ici j'espère en tout cas on croise des doigts et puis si ça se fait et ben voilà on fera peut-être une petite vidéo du coup des meilleures décorations de noël extérieure donc voilà je trouve ça un peu dommage d'ailleurs parce que mine de rien c'est vrai que c'est une fête qui est quand même importante et puis les gens normalement aiment bien mais c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de oui de décorations parce que moi je sais que par exemple quand je me promène dans la rue et que je vois une maison illuminée ou un appartement et tout ben ça me fait plaisir et puis ça me fait sourire donc du coup là je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas assez de maisons ou d'appartements qui sont illuminés donc dans le thème de noël mais bon c'est comme ça je pense que la période fait aussi ça voilà après on verra un petit peu si en province c'est un petit peu pareil ou si justement c'est un peu plus décoré c'est un peu plus fêté voilà donc bon on verra bien alors je sais pas vous mais moi c'est vrai que j'aime bien commencer des activités découvrir des choses nouvelles tout ça et malheureusement parfois on va savoir pourquoi je crois que mon micro il est bien mis je crois qu'il est jamais bien mis en fait mais bon c'est pas grave bon l'essentiel c'est que on m'entende donc bon je reprends alors désolé pour pour le micro donc oui j'étais en train de dire c'est vrai que je sais pas vous mais moi j'aime bien découvrir des nouvelles choses tout ça m'essayer un peu à certaines activités et tout et c'est vrai que j'ai essayé quand même pas mal de petites activités pas mal de autour souvent quand même de la créativité et puis voilà donc mais malheureusement alors voilà ça va pourquoi je pense que c'est parce que jusqu'à présent j'ai pas trouvé l'activité qui voilà qui me transcende ou qui me fait que je vais continuer jusqu'au bout donc du coup elle tombe souvent un peu à l'eau ou bien j'ai plus trop envie de faire donc du coup je me retrouve avec des trucs sous les bras sur les bras voilà de certaines activités qui que je fais plus du tout donc peut-être savoir voir peut-être ça va revenir peut-être que je j'avais en jeu je voudrais les les refaire ou voilà mais en tout cas c'est vrai que je voulais vous montrer un petit peu les différentes activités auxquelles je me suis essayé et que malheureusement et ben j'ai un peu arrêté voilà c'est parti donc du coup la première activité ou oui activité que 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 je vais vous présenter et que j'ai fait du coup c'est la calligraphie la calligraphie en fait donc du coup j'avais une boîte voilà avec et ben des des différentes différentes plumes voilà avec un petit encrier tout ça et tout donc en fait ça et ben voilà j'ai pratiqué un petit peu pendant un temps et puis après ça s'est un petit peu arrêté voilà donc mais c'était sympa franchement j'avais bien aimé et va savoir peut-être que ça reviendra on verra voilà en tout cas pour c'est vrai que bon ben pour l'instant je m'en occupe pas du tout j'ai un petit peu laissé tomber bon vive la calligraphie voilà en plus bon ben certains se débrouillent très 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 bien et puis moi franchement j'étais très débutant ça se voit d'ailleurs parce que la plupart des plumes ne sont pas utilisés je sais pas si vous voyez mais en fait voilà il n'y a que celle qui est dessus et encore peut-être celle ci qui est utilisée mais sinon le reste franchement rien n'est utilisé le flacon il ya encore plein d'encre et en fait celui ci il a été cassé parce que justement je voulais initier une année mes élèves et puis en fait et ben voilà le pot il n'a pas tenu et il est cassé donc du coup j'ai plus qu'une encre qui est rouge et l'autre ben plus donc voilà ça c'était pour la première activité la calligraphie qui n'a pas fait long feu vraiment pas voilà va savoir pourquoi alors que c'est vraiment sympa mais non elle a pas fait long feu deuxième activité que j'ai voulu essayer et puis qui malheureusement est un peu tombé à l'eau alors en plus de ça il faut savoir que cette deuxième activité là quand j'étais plus jeune j'étais donc je présente quand même c'est les cartes magiques voilà en plus c'est pas comme si j'en avais pas du tout j'en ai plein voilà c'est des cartes magiques et donc du coup je m'étais initié un petit peu ça avait commencé par les cartes yu-gi-oh quand j'étais plus jeune et je me suis dit allez ça me manque tout ça et tout donc du coup mais j'en ai plein en plus un c'est pas comme si j'en avais deux ou trois je vais vous montrer j'ai tout ça de cartes plus ces deux gros paquets là qui en fait c'est ben ne servent plus du tout donc j'ai voulu essayer pendant un temps voilà j'ai j'ai un petit peu joué quand même j'ai un petit peu joué c'est franchement sympa vraiment pour ceux qui aiment des jeux de cartes et et en même temps donc de rôle et et puis aussi donc de stratégie tout ça donc voilà mais c'est vrai que je me retrouve avec ces trois trucs voilà magique qui finalement ben me servent plus trop à grand chose donc voilà on sait pas peut-être que ça va revenir un peu comme la calligraphie mais c'est vrai qu'en fait jouer tout seul c'est pas c'est pas top à magique il faut jouer à plusieurs et bon on sait jamais peut-être que je rencontrerai des fans de magique qui vont me redonner goût à ce jeu que j'avais au début franchement apprécié et puis je m'intéressais tout ça et tout aux cartes et tout donc franchement c'est un jeu top quand quand on est à fond dedans mais moi c'est vrai que du coup voilà c'est un peu tombé à l'eau cette activité bon c'est comme ça voilà magique alors une autre activité à laquelle je me suis aussi essayé et qui malheureusement et ben je ne fais plus c'est le strike booking donc du coup j'avais commencé je vais vous montrer bon il faut pas rigoler un mais bon c'est pas top top un voilà c'est pas top top bon en gros ça consiste à donc prendre des échantillons de différents supports tout ça et venir les coller un petit peu voilà faire des petites décorations donc j'avais un petit peu commencé quand même voilà c'est pas comme si voilà par exemple voilà j'avais fait aussi ça voilà voilà j'avais tenté quelque chose là voilà là ça commence et voilà en gros ça a fait trois pages je crois ou quatre et ça c'est fini bon strike booking voilà bon j'ai encore le matos donc on verra c'est sympa franchement quand quand on s'ennuie quand on quand on a quand on aime un peu créer tout ça et tout ça peut être coûte ça cool ça détend aussi on peut mettre même des photos aussi voilà je sais que en plus de ça il existe en plus des polaroïds qu'on fait une photo comme ça on appuie et puis la photo sort et puis on peut la voir directement et mettre dessus un petit support tout ça et puis voilà le petite décoration autour tout ça donc le strike booking c'est sympa vraiment mais malheureusement c'est vrai que ben voilà je vais quand même commencer et j'ai un peu arrêté donc bon vive le strike booking pour ceux qui le font en tout cas non c'est franchement une super activité moi malheureusement là franchement je ressens pas le besoin absolument de de recommencer à en faire donc voilà mais je sais que si j'avais rangé envie il est là si j'ai envie de le reprendre en tout cas il est là donc voilà j'ai le matos voilà donc strike booking une autre activité que j'ai commencé alors celle ci c'était je crois que c'est l'année dernière voilà j'avais envie d'essayer c'était les bougies alors en fait donc les bougies donc avec la cire tout ça donc oui tout ce qui tout je sais pas si vous voyez tout ce qu'il ya encore en gros moi j'ai dû utiliser à peine ça voilà mais c'est vrai que ben il y en a encore beaucoup 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 que des bougies ben j'ai pas fait voilà bon c'est une activité qui était franchement sympa j'avais tout le matériel en plus un vraiment pour faire chauffer la cire j'avais les huiles essentielles j'avais j'avais tous les supports et tout je gardais même les pots en verre d'ailleurs j'en ai plein 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 des pots en verre voilà pour faire des belles bougies pour je me suis dit ça c'est cool ça peut faire des cadeaux tout ça et tout mais malheureusement et ben c'est encore une activité qui est un peu tombé à l'eau voilà j'en ai fait quelques unes quand même qui ont bien marché et qui étaient sympas c'était franchement sympa à faire donc ça par contre je me dis je garde quand même et puis je me pourquoi pas en refaire des bougies parce que ben c'est sympa c'est créatif parce qu'on peut mettre des parfums différents on peut faire aussi des effets de couleurs aussi à l'intérieur du coup avec du colorant donc non non ça franchement je pense que contrairement par exemple à la calligraphie à la calligraphie pardon que je pense jamais je suis désolé peut-être un jour on sait pas mais je pense pas recommencer la calligraphie mais faire des bougies par contre ça oui je pense peut-être recommencer à faire des bougies donc vive les bougies voilà c'est top en plus franchement c'est sympa comme cadeau mine de rien non 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 on se moque un petit peu là je me moque pardon moi d'un petit peu mais non 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 je me moque pas c'est franchement c'est super et puis c'est un petit cadeau original en plus on peut les personnaliser en fonction de des personnes qu'on connaît voilà des goûts de chacun et c'est vrai que par exemple quelqu'un qui aime bien la lavande on peut lui faire une petite bougie à la lavande à la rose voilà à plein 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 de parfums différents et non mais je la délaisse pas complètement cette activité là je me dis que voilà c'est peut-être bien de la garder sous le coude et puis pourquoi pas recommencer un petit peu à faire des bougies voilà pour cette activité une une autre activité maintenant que alors c'est c'est pas vraiment une activité on va dire c'est c'est vraiment quelque chose que j'ai fait plus pendant plusieurs temps on va dire différents moments j'ai tenté plusieurs fois de le faire et de le mener jusqu'au bout mais malheureusement j'ai pas réussi ce sont les bullets donc les billets journal en fait voilà donc je pourtant franchement j'aime beaucoup le principe c'est cool et tout ça amène beaucoup de créativité et d'inspiration donc là je vous montre le dernier en date donc j'avais fait plein 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 de petites choses sympas et tout donc c'était vraiment cool voilà pour chaque mois et tout j'avais franchement c'est c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de voilà de créativité mais en fait au fur à mesure du temps en fait ben je me suis aperçu que je j'étais pas complètement dedans ou c'est peut-être le support qui fait ça voilà je ne sais pas trop ou peut-être que voilà donc je c'est dommage parce que franchement j'aime bien l'idée j'adore même voilà ça permet de de faire des petits trucs sympa et tout de voilà de personnaliser un petit peu ça c'était vraiment très 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 moche voilà donc ça par contre moche voilà et c'est vrai que du coup je suis passé sur tablette en format numérique et franchement je préfère c'est beaucoup plus simple que ce que je faisais vraiment je dessine plus par exemple où voilà je fais plus des petites fantaisies on va dire au niveau de du journal mais mais par exemple voilà je reste très 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 sobre vraiment et puis voilà j'écris juste un petit peu ce qui me ce qui se passe voilà dans la journée et tout mais voilà je me dis pourquoi pas que ça recommence on verra voilà je sais pas encore complètement mis aux doubliettes en tout cas comme par exemple la calligraphie je le garde et puis on sait jamais peut-être que je vais revenir et tout dessus en tout cas là pour l'instant moi le côté numérique sur la tablette et que j'écris avec le stylet et tout c'est c'est cool et puis voilà donc mais en tout cas un grand 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 bravo vraiment à ceux qui arrivent à le tenir jusqu'au bout parce que franchement ça demande une exigence voilà une rigueur aussi de pouvoir le tenir jusque par exemple de le faire surtout toute une année mais bon c'est super bien franchement les bullets ça occupe aussi vraiment pour ceux qui qui s'ennuient ou qui ont des moments de l'équilibré tout le bullet c'est top voilà une autre activité c'est pas tellement une activité en fait un mais c'est c'est quelque chose auquel je me suis essayé il ya maintenant ça remonte quand même ça fait quand même quelques années j'ai eu ma petite période alors bah ça va pourquoi et comment elle est venue je m'en souviens plus très bien mais j'ai eu ma petite période de sorcellerie entre guillemets voilà sorcier magicien tout ça et tout et donc du coup voilà je à l'époque donc c'est parce que ça remonte un petit peu je faisais les cartes les cartes divinatoires voilà donc j'avais acheté tout tout un truc et tous deux cartes divinatoires donc voilà pour lire les cartes donc j'avais un petit manuel et tout pour 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 expliquer ce que ça voulait dire si c'était retourné tout ça et tout donc voilà donc différentes cartes voilà et mais c'est pas tout j'avais donc les cartes de tarot d'accord j'avais les cartes de tarot et en plus de ça j'avais aussi les runes non mais franchement c'est n'importe quoi vraiment après avec le recul je me dis mais franchement je je sais pas je sais pas ce qui s'est passé donc les ruines en fait ça se présente comme ça c'est des petites c'est des petites des petits galets on va dire ils sont blancs et ils ont des petits symboles dessus et en fait ces symboles veulent dire quelque chose en fonction de combien on en tire tout ça voilà qu'est ce qu'on tient aussi à l'intérieur et ben voilà donc c'était des petits runes les petites runes pardon et il y en a plein il y en a plein les différentes c'est des runes voilà c'est des runes donc voilà du folklore celte et du nord du coup aussi et j'en avais plein en fait voilà j'ai eu ma petite période comme ça avec pendules aussi cartes tarot les runes aussi voilà donc j'ai eu un petit peu voilà toute ma période un peu voilà sorcellerie tout ça et tout elle est complètement passé c'est à dire que c'est terminé ce côté là n'est jamais plus remis le le nez dedans à part maintenant pour pour vous faire cette vidéo mais sinon franchement c'était avant quoi c'était c'est fini je suis plus du tout dans ce mood là dans cette dans cette ambiance là voilà j'ai un peu quitté tout ça c'était vraiment avant d'ailleurs ça me fait un peu bizarre de les revoir ces cartes voilà c'était c'était une autre époque voilà c'était une autre époque c'était avant voilà en tout cas franchement c'était ouais c'était non c'était c'était sympa quand même mine de rien c'était sympa je prenais du plaisir à faire à faire les cartes à les lire tout ça et tout elle déterminait pas vraiment vraiment ce qui allait se passer si elle m'avait prédit des trucs je me souviens plus franchement je vais vous dire la vérité je me souviens plus du tout si elle m'avait prédit quelque chose de vrai ou de pas vrai je me souviens plus non je pense pas vraiment pas sur l'avenir quoi que ce soit voilà donc ça c'était c'était mais c'était avant et maintenant c'est terminé les cartes les runes tout ça franchement je sais pas pourquoi je les garde vraiment peut-être que je sais pas je vais les donner ou bon on verra tout cas voilà si je déménage peut-être dans le futur déménagement voilà je balancerai des petites choses où je donnerai je sais pas mais donc voilà alors une autre activité que j'ai commencé il y a trois trois ans je crois ouais c'est ça je crois que c'est trois ans c'est la couture alors la couture la couture la couture en fait c'est venu tout simplement avec donc l'émission de christina cordula qui s'appelle mince couzez moi ou tout cousu bon bon je chercherai je vous mettrai un petit message en disant exactement voilà le nom de l'émission donc sur m6 c'était et franchement ça m'avait plu comme émission et puis j'adorais et je me suis dit bah tiens pourquoi pas moi je vais essayer tout ça donc j'ai essayé quelques petites choses quand même voilà je sais pas elle est pas restée sur sur une étagère ou quoi que ce soit pendant tout le temps non 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 j'ai vraiment essayé j'ai fait quelques petites choses je peux vous montrer quelques photos que que de mes réalisations en couture mais voilà donc ça demande beaucoup de temps ça ça fait beaucoup de bruit mais ça va quand même c'est pas non plus énorme mais c'est vrai que voilà ça demande du temps il faut être quand même assez disponible en tout cas pour pour pouvoir en faire là par exemple j'ai ma petite soeur qui me demande un sac depuis un petit moment bon j'ai pas tellement le temps de me mettre à la couture en ce moment voilà donc mais bon je la garde quand même et puis je me dis voilà à un moment donné voilà je je mets bien en plus franchement c'était cool comme activité la couture voilà ça prend un petit peu de place il faut il faut prévoir quand même pas mal de place pour que ce soit le tissu tout ça je suis allé j'étais partie dans paris pour aller chercher à côté de montmartre il ya plein de boutiques de de tissus différents tout ça donc j'étais allé là bas pour chercher tout du tissu et puis malheureusement bah maintenant en tout cas j'en fais plus du tout vraiment plus c'est c'est terminé mais voilà elle est là et je me dis que pourquoi pas voilà et ben voilà ça y est donc la vidéo se termine je vous souhaite à tous voilà très bonne soirée et puis à très vite voilà de toute façon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et puis j'espère qu'elle vous a plu en tout cas voilà moi c'était sympa en tout cas de revenir un peu de replonger dans le passé avec vous sur ces différentes activités qui que je faisais tout que je fais plus du tout même certaines et puis voilà donc c'était sympa c'était rigolo j'espère que voilà ça vous a plu et puis que vous avez passé un petit moment sympa avec moi et puis voilà à bientôt ciao ciao au revoir